Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il été surpris en train de dans les rues de Paris après son allocution ? Lundi 17 avril 2023, Emmanuel Macron a tenu une allocution diffusée durant le journal télévisé en réponse à la contestation de la réforme des retraites. Au lendemain, une vidéo de lui en tenant un champ pyrénéen dans les rues de Paris quelque temps après ce passage télévisé a été diffusée sur Twitter. Son entourage s'en explique. Depuis plusieurs mois déjà, la colère gronde dans l'Hexagone. De nombreux Français n'hésitent pas à fouler le pavé et brandir leur pancarte pour exprimer leur mécontentement face à la réforme des retraites. Ces manifestants, qui ont commencé leur revendication dans la rue avant l'épidémie de Covid-19, fustigent l'âge de départ à la retraite, prévu à 64 ans. Cette colère s'est propagée dans les rangs de l'Assemblée nationale. Pour contrer les députés opposés au projet de loi, le gouvernement d'Emmanuel Macron a usé des pouvoirs que lui confère la Constitution. Elisabeth Borne a pris la décision d'utiliser le 49-3 pour un passage en force du projet de loi. Avant de fondre en larmes. Finalement, le Conseil constitutionnel a tranché et validé cette loi. Pour rassembler et apaiser les tensions, Emmanuel Macron a tenu une allocution télévisée lundi 17 avril 2023 afin de fixer un cap. Le lendemain, mardi 18 avril, une vidéo du président de la République a été postée sur Twitter. Le journaliste Nicolas Boutin dévoilait un échange qui se serait tenu quelques heures après l'allocution entre Emmanuel Macron et un groupe de soutien de l'application Canto, qui est en temps sauvegardé. « Faire vivre et transmettre la mémoire du champ populaire français », écrit-il. Selon Libération. Le site Canto a été fondé par des membres de l'ultra-droite et on peut y trouver des champs militaires du Troisième Reich. L'époux de Brigitte Macron apparaît sur les images en train d'entonner le champ pyrénéen le refuge d'Edmond Duplan. Pour de nombreux Français, c'est la goutte de trop. Ils critiquent fermement cet échange. Dans les colonnes de Libération, l'entourage du président a volé à son secours. Après son allocution le président de la République s'est accordé à un moment avec son épouse. Alors qu'il marchait en fin de soirée d'un pari, ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter qui ont demandé au président s'il pouvait les rejoindre. Il les a alors rejoints pour une chanson pyrénéenne qu'il affectionnait et connaît. Il ne pouvait connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec laquelle il discutait. Des explications qui suffiront à éteindre le feu ? Pas sûr. Merci. Merci.